Bonjour à toutes et à tous, donc voici notre premier rendez-vous synchrone, premier rendez-vous du MOOC et FanLang. 13 secondes, oui alors autant qu'on vous le dise tout de suite, on a 36, ah il y a une personne en ligne, et bien bienvenue à toi, bienvenue à toi. Alors voilà, on n'a pas, malgré les demandes de questions qu'on a pu formuler, donc pour l'instant, pas de questions, pas de demandes de précision quant aux trois premières vidéos. Donc nous avons fait le choix de répondre et de réagir à certains messages que vous avez pu poster sur les forums du MOOC. Et donc je vais commencer par prendre la parole, donc Thierry Soubrier et puis François Mangeneau à ma gauche. Bonsoir. Poursuivra après. Brièvement. Brièvement. Alors, plusieurs d'entre vous, donc je ne reviendrai pas sur la distinction entre formes et eau, avec et dents, parce que je pense que c'est suffisamment bien expliqué dans la vidéo, et puis personne n'est vraiment revenu sur cette distinction, et je pense que ça a été globalement compris. Mais quand même, c'était intéressant de voir que vous étiez, quelques-uns ont réagi à l'une de ces trois orientations, à la formation au numérique. Et là, j'ai pris deux réactions, deux messages, enfin deux extraits de messages, de Julia et de Eacosta. Je cite en fin de compte les pseudos. Donc Julia qui dit « L'enseignant forme les enfants à l'utilisation du logiciel. » Et Eacosta, qui de son côté, effectivement, note « Cela demande que les élèves travaillent sur les caractéristiques de l'oral, à propos de la vidéo, pour rendre les capsules plus authentiques, attirantes et aptes pour les passer à la radio. » En ce qui me concerne, je n'avais pas pris vraiment conscience en tant qu'enseignant, en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que formateur d'enseignants, je n'avais pas pris vraiment conscience de l'importance de l'aspect formation au numérique. C'est que très récemment, en fin de compte, que ça m'est apparu, il m'a semblé que c'était important, notamment à la lecture de travaux portant sur les inégalités numériques. Pour reprendre, en fin de compte, la formule d'un auteur que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être lu des articles ou des ouvrages, qui s'appelle Anne Cordier, qui au départ est bibliothécaire, dans son ouvrage récent que je vous conseille de lire, qui s'appelle « Grandir connecté ». Dans son introduction, elle dit « Les digital natives n'existent pas, je les ai rencontrés ». Effectivement, les personnes qui sont plutôt jeunes, qui sont soi-disant, qui sont censées être nées dans un environnement numérique, ne sont pas toujours les mieux placées pour utiliser avec compétence, en fin de compte, les outils. Et là, j'enchaîne avec une autre citation d'Aude, Aude Cégé, qui dit « Les jeunes ne savent pas utiliser les outils numériques en dehors de leurs médias sociaux, et encore, un bon nombre de paramètres leur échappent ». Alors oui, peut-être, en partie, pour certains, toujours difficile de parler des jeunes d'une manière générale, d'une manière globale. Les jeunes, ce n'est pas une catégorie homogène. Parmi les jeunes, il y a des personnes qui savent, d'autres qui savent moins, d'autres qui ne savent pas. Mais, quoi qu'il en soit, cette remarque, elle est également valable pour les enseignants, notamment pour les jeunes enseignants. On a pu penser, à une époque, que les personnes qui étaient nées avec le numérique, les jeunes enseignants nés avec le numérique, auraient plus de facilité à intégrer le numérique dans leur enseignement que les autres. En fin de compte, ce n'est pas si certain, et je voudrais cette fois-ci vous lire, en fin de compte, le témoignage, en fin de compte, d'une jeune enseignante, qui est professeure d'anglais, professeure d'anglais depuis l'année 2000, donc ça fait déjà une quinzaine d'années, et elle témoigne de son rapport au numérique dans un devoir, en fin de compte, que je lui avais demandé, parce qu'il se trouve qu'elle est également étudiante en première année de master, et elle fait la distinction entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et à propos de sa vie personnelle, elle dit, je suis une grande utilisatrice du numérique, autant l'avouer, je souffre d'une addiction aux réseaux sociaux, en tant que personne. Et puis plus loin, dans son écrit, elle note, en tant que professionnelle, et je suis bien loin de l'intégration du numérique dans mon enseignement, une des raisons, selon elle, qui peut expliquer le fait qu'elle soit loin de l'intégration, c'est son insécurité numérique, je ne me sens pas du tout à l'aise dans l'utilisation de certains logiciels. Donc on note, là aussi, il n'y a pas que les jeunes, pour lesquels on peut noter comme ça un écart entre leur usage du numérique dans la sphère personnelle et leur mésusage, ou leur difficulté à utiliser le numérique à l'école, ou dans une perspective éducative, on note la même chose chez les enseignants également. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire ? Oui, toujours à propos de cette thèse, puisque quelqu'un fait référence plus ou moins explicitement aux natifs du numérique, simplement parler aussi d'une notion qui a été introduite par Georges Ouibaron et Éric Brouillard en 2008, et qui est intéressante parce qu'ils opposent à la notion de Digital Natives celle de Digital Naive, pour montrer que derrière, encore une fois, des personnes que l'on pourrait estimer vraiment natifs du numérique et donc technocompétents, et bien parfois, ils peuvent malgré tout et toujours avoir des difficultés dans l'utilisation des outils numériques pourquoi pas, dans des contextes formels. Bon, autre chose, oui, quelqu'un, à un moment donné, parle de la possibilité aussi, de donner la possibilité aux élèves d'utiliser en cours leur propre équipement, leur smartphone essentiellement, dans un cadre pédagogique. Alors, oui, pourquoi pas, effectivement. J'aurais tendance à dire aussi que ça peut être un peu dangereux, parce que, toujours, en se basant sur le plan des égalités, tout le monde n'a pas les mêmes équipements, et donner la possibilité aux élèves dans une classe d'utiliser leur matériel, et bien c'est toujours, c'est un moyen, ça peut être aussi un moyen de révéler que, dans la même classe, il y a des inégalités, il y aura des personnes qui auront le dernier équipement à la mode, et puis ceux qui devront se contenter de téléphones un peu moins performants. Donc, c'est toujours délicat. Donc, il faut peut-être y faire attention. Bon. Ensuite, une dernière chose. Donc, je laisse de côté cet aspect inégalité numérique, distinction, en son compte, entre des personnes qui maîtrisent bien les technos contre celles qui les maîtrisent un peu moins bien. Et puis, je ne reviens pas non plus sur la distinction Forméo avec Edan. Et par contre, à propos de la vidéo que vous aviez à regarder, et sur laquelle vous pouviez réagir, eh bien, j'ai noté plusieurs choses intéressantes qui pourraient vous être utiles dans la perspective de la réalisation de la tâche finale. Vous avez noté plusieurs choses. Alors là, j'ai pas mal d'extraits de messages. L'importance, d'abord, première chose, l'importance d'alterner, lorsque l'on est dans une activité, lorsque l'on monte une activité instrumentée, donc qui intègre, qui utilise le numérique, alterner les activités avec et sans numérique. Donc, c'est Julia qui dit que, voilà, qui note que dans la vidéo, où on voit ces enfants québécois réaliser des podcasts, bien qu'ils utilisent, en fin de compte, des logiciels, qu'ils utilisent des ordinateurs, ils utilisent aussi une grille papier pour organiser la recherche d'idées. Donc là, on voit bien le passage du numérique à l'imprimé. Et Acosta qui note également que ces outils sont également, les outils numériques, donc, sont également soutenus par des outils classiques dans la classe, des crayons, des feuilles de papier, des feuilles de route, etc. Donc, bien penser, au moment de la conception, à alterner, en fin de compte, l'utilisation numérique et l'utilisation d'outils, de supports non numériques. Autre élément, varier les formes sociales de travail, effectivement. Alors là, c'est Claire, Claire X29, bonjour à Claire X29, qui nous dit, les fiches de préparation permettent à l'enseignant de se mettre en retrait pendant le cours, afin de ne plus être au centre de la situation d'apprentissage. Donc là, voilà, il y a d'autres messages qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire, oui, de temps en temps, c'est l'enseignant qui a la parole, c'est l'enseignant qui distribue les tâches, qui présente l'activité. Et puis, il y a également des moments où les élèves travaillent de manière individuelle, ou travaillent par groupe de deux, ou par groupe de trois. Il y a des moments où c'est toute la classe qui est rassemblée, etc. Je n'insisterai pas sur l'importance de varier les activités langagières. Certains y font référence, donc la compréhension écrite-orale, l'expression écrite-orale, les interactions écrite-orales, etc. Quelque chose qui semble un peu plus important, vous êtes plusieurs à l'avoir noté, c'est de trouver un juste équilibre entre l'autonomie et le guidage. Alors, plusieurs exemples vont dans ce sens-là, et vous êtes plusieurs à noter que cet équilibre semble avoir été trouvé dans cette vidéo que vous aviez à regarder. Donc, Aude encore, qui dit que l'activité est guidée par l'enseignant, qui intervient à chaque étape pour guider, vérifier la conformité des propositions, etc. Développer les compétences numériques nécessaires. Lorena qui dit que les élèves prennent des initiatives d'un côté, donc relative autonomie, mais ils ont tout de même un cadre, qui montre qu'il y a quand même un guidage. Et Acosta qui parle de l'enseignant et qui dit que ce n'est pas elle qui transmet, ce n'est pas l'enseignant qui transmet un savoir, mais elle amène les élèves à réfléchir sur le comment faire et quoi faire pour réaliser la tâche, etc. Il y a plein d'autres exemples comme ça, où on voit qu'il y a la nécessité de trouver justement ce fameux équilibre. Je ne vais pas être trop long, de toute façon mon téléphone n'a plus que 20% d'autonomie, donc il faut qu'on se dépêche. Ne pas négliger, également l'importance de ne pas négliger le travail de conception préalable au projet. Alors là, il y a beaucoup de messages, beaucoup d'extraits de messages qui vont dans ce sens-là, qui notent par exemple l'ORENA, le processus pour arriver à leur tâche finale et soigneusement détaillée en étapes. La mère qui dit tout le travail doit être parfaitement structuré et les consignes doivent être claires. Chevalier qui dit un gros travail en amont afin de guider les élèves, les consignes, les attentes claires, un balisage tout au long de la tâche. On note ce travail vraiment d'écriture, de scénarisation important. On note également qu'il faut ne pas oublier de travailler sur la langue, bien sûr, et puis accepter aussi, pourquoi pas, une certaine perte de contrôle, ou en tout cas qu'il y ait des changements ou des choses qui se passent dans la classe qui ne se passent peut-être pas d'habitude. Donc on passe, Djamila, Djamila 003, qui note qu'il y a des déplacements d'élèves. Claire X29, qui parle de l'ambiance, qui est studieuse, mais qui observe également des déplacements. On voit aussi Lorena encore, qui parle de brouhaha, de fond, mais qui pour autant ne semble pas altérer la grande concentration et la grande implication dans la tâche des apprenants. Donc voilà, j'aurai l'occasion de toute façon de vous diffuser par mail ou par le biais de la newsletter ces quelques indications par écrit. Et je passe maintenant, après ce long discours interminable, je passe maintenant la parole à mon collègue François Mongenin. Bonsoir, moi je vais être plus bref parce que le temps passe que le téléphone se décharge. Donc je vais revenir un tout petit peu sur la notion de digital natives parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait un début de discussion qui se pointait dans cette... Alors c'est dans le forum Remarques Générales, Questions Générales. Je trouvais que c'était intéressant de... Je m'attendais plus à des messages du genre dire oui, de toute façon les jeunes ils maîtrisent le numérique donc il faut leur proposer des choses en numérique. Alors que là, jusqu'à présent, toutes les contributions sont plutôt critiques par rapport à cette notion de digital natives. Alors je rappelle que la notion a été proposée par un certain Pransky il y a 16 ans, en 2001 je crois. Si vous tapez dans Google digital natives, digital immigrants ou digital natives Pransky, vous allez tomber sur ce texte. c'est un texte d'une douzaine de pages qui se lit bien mais qui n'est pas très scientifique parce que c'est une série d'affirmations qui ne sont pas du tout fondées, qui n'appuient pas sur des études qui les font lui-même. Donc il a été assez critiqué. Je vous ai mis un... En répondant à un des messages sur ce thème, j'ai mis un court extrait de mon livre qui traite cette question-là justement. Je rappelle aussi qu'Amadieu et Tricot dans leur petit bouquin sur apprendre avec le numérique avaient aussi mis ça comme un des mythes le fait que les jeunes maîtrisent. Alors j'ai cité donc Cerisier qui dit finalement qu'il faudrait que les apprenants distinguent bien ce qu'ils font dans leur vie privée et ce qu'on leur demande de faire avec les outils technologiques à l'école. Donc voilà, je pense que ça serait intéressant que le débat se poursuive sur ce fil. Notamment avec peut-être des prises de position contradictoires, disant, ben non, en fait, voilà, il faut absolument se servir de... Il y a pas mal de gens quand même qui disent qu'il faut absolument se servir de Facebook en pédagogie parce que c'est l'environnement auquel nos jeunes apprenants sont confrontés et avec lesquels ils sont le plus familier. Donc ça serait bien si la discussion se poursuivait. L'autre point sur lequel je voulais revenir, il y a un collègue, alors j'ai pas noté son login, mais c'est un collègue qui nous dit je travaille dans un centre de formation pour adultes et j'interviens auprès de publics complètement différents. donc d'une part un public adulte migrant nouvellement arrivé en France et d'autre part un public de doctorant et post-doctorant du CNRS. Alors on voit évidemment l'immense différence entre ces deux publics. Alors ça m'a interpellé parce que son expérience correspond exactement à ce qu'a fait une... Alors je l'ai écrit déjà sur le forum et j'ai mis un lien vers un article de Edna Castello, donc une de mes doctorantes qui a soutenu l'année dernière et qui elle a essayé d'exploiter le web social, son idée c'était d'exploiter le web social pour apprendre les langues, pour apprendre le français évidemment et elle a expérimenté, elle a fait des expériences avec deux publics, un public Alliance française de Paris, donc des gens qui ont de quoi se payer des cours de langue, des étrangers, voilà, mais voilà, et des cours municipaux de la ville de Paris avec un public en post-alphabétisation, c'est-à-dire un public en fait faiblement lettré. Alors on en reparlera aussi de cette thèse, je crois que c'est Charlotte Dejean qui en parle, je crois, dans la semaine sur l'exploitation du web social. Donc voilà, ce qu'elle constate, c'est qu'à peu près la même chose que le collègue qui a mis ce long message, c'est-à-dire que les étudiants de l'Alliance française sont assez blasés par rapport aux tâches liées au web social et ça ne leur paraît pas plus intéressant que ça. Après, on peut ajouter aussi d'autant plus qu'ils sont déjà à Paris en immersion. Ça ne serait peut-être pas tout à fait la même chose dans une alliance française qui serait située dans un autre pays, dans un pays non francophone. Mais bon, là donc, le collègue dit que les stagiaires du CNRS sont moins demandeurs et moins enthousiastes, et bien c'est exactement pareil et ce que Edna Castello a pu montrer, c'est que c'est exactement pareil pour le public de l'Alliance française de Paris. Et par contre, dans les cours municipaux de la ville de Paris, là, ses interventions consistaient vraiment à faire utiliser le web social. Alors, elle a proposé deux activités, une activité qui était de participer à un forum sur Doctissimo et l'autre activité qui était de réagir par des commentaires à des messages de lecteurs du Parisien, donc sur le site du Parisien. Et voilà, alors elle montre dans sa thèse et aussi, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient envie de lire toute une thèse, mais il y a aussi un article qui résume bien ce qu'elle a fait avec les cours municipaux de la ville de Paris qui ne parlent pas du tout du côté Alliance, un article donc dont j'ai mis le lien dans le forum déjà. Et donc, elle constate que d'une part, oui, les gens sont très demandeurs d'apprendre à mieux utiliser les technologies, donc ça voudrait dire qu'il faudrait mener de pair la formation aux technologies et la formation aux français, mais j'ai souvent dit que ça se passait un peu comme apprendre une langue finalement, on le fait avec des buts autres, on n'utilise pas les technologies pour les technologies, mais pour faire des actions et exactement comme on apprend une langue. Donc, voilà, donc elle arrive à montrer que, à part des entretiens qu'elle fait ensuite avec les gens, que les gens sont extrêmement, quand ils ont, notamment, j'ai le souvenir d'une apprenante de 22-23 ans qui a écrit un message sur Doctissimo en disant j'ai 22 ans, j'ai pas encore d'enfant, mais tout mon entourage me pousse à avoir un enfant, qu'est-ce que vous en pensez ? Elle a reçu une vingtaine ou une trentaine de messages de réponses à ça en allant pratiquement toutes dans le même sens, c'est-à-dire en lui disant il n'y a pas d'âge, enfin surtout, on peut faire des enfants jusqu'à 40 ans et voilà, donc, évidemment, c'était pour elle comme une, alors il y avait le côté du contenu des messages, bon, ok, mais il y avait aussi le côté donc d'avoir fait une action avec les technologies et d'avoir reçu autant de feedback, c'était pour elle extrêmement valorisant et voilà, et pareil donc pour des gens qui ont réagi à des commentaires sur le parisien, de voir leur texte apparaître comme ça en ligne était source d'une grande fierté et voilà. alors une des conclusions d'Edna Castello parce qu'elle a pris aussi des cours qui avaient en parallèle des cours de formation numérique et d'autres qu'elle n'avait pas eu et effectivement si les gens ont déjà eu en fait ce qu'elle pense c'est qu'il faudrait mener de pair les deux choses formation numérique et utilisation du numérique donc se former en utilisant ça serait donc je ne sais pas Thierry ça serait avec et haut et haut voilà ça serait avec et haut donc voilà ce que je voulais vous dire je trouve que c'est intéressant d'avoir ces expériences et il y en aura d'autres dans les autres semaines sur les autres thèmes de ce MOOC continuer donc à mettre des expériences en détaillant bien ce que j'ai apprécié dans ce message que je viens de commenter et de compléter par la mention de ma doctorante c'est que c'était il y avait suffisamment de détails sur le contexte tout ça pour qu'on comprenne bien comment avait été vécu le numérique par ces deux publics bien voilà voilà écoutez comme il n'y a pas de questions comme on n'a toujours pas comme on n'a pas de questions donc je pense que l'on que l'on va arrêter là de toute façon la première semaine pour terminer du MOOC et puis ensuite il y aura d'autres rendez-vous sur le Chrome qui se feront je crois plutôt à l'écrit qu'en vidéo et de toute façon mon téléphone me dit que je n'ai plus de batterie donc nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et à très bientôt sur le MOOC un très bon MOOC avec vous à l'écriture – Sous-titrage FR 2021